bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum dans cette nouvelle vidéo de la formation sécurité des systèmes d'information. Dans cette troisième partie de la formation en ce qui concerne les vulnérabilités, menaces et attaques informatiques. On a vu dans cette partie déjà une introduction aux attaques informatiques, les types d'attaques, les types d'attaquants, etc. Oui on a entamé par certains exemples des attaques. On a choisi les malwares qui sont les plus répandues et aujourd'hui on va voir l'attaque d'init service ou bien le d'init service distribué, DOS et DDoS. Donc c'est quoi l'attaque DOS ou bien le d'init service ? C'est une attaque réseau en général, donc le but est d'arrêter un système, de bloquer une connexion, interdire l'accès à une certaine ressource. L'attaque d'init service, donc l'attaquant ne va bénéficier de rien, ni de vol d'information, ni de modification de l'information, c'est juste perturber l'accès ou bien empêcher l'accès au système. C'est tout comme on peut l'imaginer par exemple une route, un petit exemple de la virielle, une route qui contient trois voies pour les voitures et à l'entrée de cette route, on trouvera par exemple cinq voitures qui veulent entrer. Donc le blocage qui va être causé dans l'accès à la route ou bien dans la rentrée de la route, c'est similaire à l'attaque DOS dans le monde d'informatique. Il vise généralement, ou bien cette attaque, les attaquants qui utilisent le DOS visionnellement des grands serveurs web afin d'interdire des sites web ou bien empêcher des sites web d'arrêter le fonctionnement de certains sites web afin que les propriétaires du site vont perdre peut-être de l'argent si le seul bénéfice qu'ils peuvent avoir. Un petit exemple juste qu'on vit toujours, c'est soi-disant on possède un ordinateur avec une RAM de taille par exemple 1Go et quelqu'un a installé un système de exploitation de 64 bits qui recommande au minimum 2Go de RAM seulement pour une système de exploitation. Donc le blocage qui sera causé par ça, c'est un exemple d'une attaque DOS via un accident peut-être d'installation du système dans une machine faible. L'attaque des DOS, c'est la même attaque DOS sauf que les sources ou bien la source d'attaque ne sera pas une seule source mais par contre plusieurs sources à la fois. Donc c'est une attaque DOS évoluée en utilisant un ensemble des machines comme source d'attaque. Elle est difficile à contrer par rapport au DOS parce que DOS par exemple on peut arrêter sur le concept, s'il y a beaucoup de paquets reçus de la même source d'une façon bizarre on arrête la connexion. Maintenant s'il y a beaucoup de paquets reçus par plusieurs machines à la fois, plusieurs sources à la fois, est-ce que ces paquets sont des paquets normaux ou bien c'est des paquets d'attaque. Il utilise ce qu'on appelle l'ensemble de botnet. Botnet c'est un mot qui a été construit de deux mots, c'est robot et raison. C'est les robots dans les raisons. C'est similaire. Peut-être le terme botnet, on le voit beaucoup plus dans les jeux vidéo lorsqu'on essaie de jouer, surtout les jeux stratégiques, lorsqu'on a une équipe armée, donc un seul joueur. Le reste de l'équipe c'est des botnets, c'est des robots générés. Chacun a une tâche spécifique. Donc les botnets dans les attaques DOS sont appelés aussi des PC zombies. Ce sont des ordinateurs normaux, sauf qu'ils ont été piratés et contrôlés par un attaquant. Généralement les attaquants, prendre le contrôle sur des PC normal. C'est pour cela qu'on, c'est-à-dire on entend parfois certains gens disent, voilà je ne suis qu'une personne simple, je ne suis qu'une personne normale dans ma maison, j'ai un PC qui n'a pas ni de photos ni de documents, je l'utilise juste pour voir certains films, pour jouer en jeu. Pourquoi je serais une cible d'attaque ? En fait, on serait une cible d'attaque autant que personne normale afin d'utiliser notre PC, nos PC pardon bien, nos machines comme une source d'attaque vers d'autres. C'est le mécanisme, ce qu'on appelle attaque par rebond, le mécanisme utilisé par les attaquants pour cacher leur adresse réelle d'attaque. Donc c'est un ordinateur, l'attaquant pirate un ensemble d'ordinateurs via un cheval de troie qui est installé, qui garde le contrôle sur ces machines à la fois, parfois même des milliers. En 2016, il y avait une attaque qui a été découverte dont il y avait 30 000 botnets sur macOS, le système d'appel, donc qui a été utilisé pour une attaque de DOS. Il y a plusieurs méthodes d'attaque ou bien plusieurs objectifs d'attaque DOS. On peut par exemple blocage du trafic, bloquer le trafic réseau, on est dans ce dernier par nombreux paquets. Si on a un réseau qui peut passer par une capacité de 1000 paquets à la fois, on le voit par exemple 10 000, 1 million de paquets à la fois, ce qui va causer un encombrement de paquets au niveau des réseaux. Il y a aussi le blocage d'un serveur web en envoyant un nombre de requêtes, en envoyant pardon, un nombre de requêtes plus qu'il peut traiter. C'est ce qu'on va voir en fait par pratique après. Blocage d'une machine en encombrant sa RAM principalement ou bien occupant d'autres ressources. Par exemple, en occupant le processeur pour des calculs sur une boucle infinie. Ou bien, en blocage d'un injectant un petit script, un petit programme exécutable qui permet de s'exécuter en arrière-plan qui contient juste une boucle infinie qui continuait à boucler jusqu'à, pour occuper le processeur. Ou bien dans le langage C, le problème du langage C, c'est que le si on déclare par exemple un tableau de taille 10 et on donne une valeur dans une case qui est supérieure à 10, le langage C continuant à, ou bien le compilateur C va automatiquement créer plus de cases jusqu'à arriver à la case citée. Donc, on peut faire une boucle par exemple infinie qui continue à créer dans un, dans un, à remplir un tableau par exemple, on sait, jusqu'à ce que toutes les cases du tableau vont remplir la RAM jusqu'à blocage. Il y a aussi des attaques DOS qui permet de changer ou bien vider la table de rotage afin de, afin de, d'empêcher en fait les paquets de circuler de façon normale jusqu'à la mise à jour de, de la table de rotage. En fait, lorsqu'on dit empêche ou bien bloquer l'accès, ce blocage peut-être temporel comme peut-être permanent. Certains sites web dont sont, dont ils ont été attaqués, l'attaque a duré plus de 15 jours. Le site web ne sera pas accessible. Par contre, dans d'autres sites, c'est pendant 2 secondes. Parfois juste retarder les tâches importantes d'un système en occupant les ressources de calcul. Comme on a dit, par exemple, supprimer la table de rotage. Donc, supprimer la table de rotage dans le cas d'un vrai grand réseau, de large réseau, qui contient des milliers, voire des dizaines de milliers d'équipements, peut causer un problème de blocage ou bien de retard jusqu'à ce que toutes les machines calculent la nouvelle table de rotage correspondante. Les attaques d'os sont plusieurs types. Certains types réagissent sur des protocoles web spécifiques. D'autres peuvent être même physiques, comme montre la photo à droite, qui est un ingénieur malveillant qui a été peut-être viré de son poste ou quelque chose. Donc, il a tout simplement coupé tous les câbles Ethernet liés aux différents switches dans la salle informatique. Cette attaque physique de faire couper ne va pas vraiment arrêter beaucoup plus la réputation, ou bien ne va pas toucher beaucoup plus la réputation de l'entreprise, mais juste le temps perdu à remplacer ces fiches, ces câbles, à recalculer chacune des fiches ou bien chacun des câbles son endroit exact, ou bien les brancher aléatoirement et reconfigurer l'adressage IP de toutes les machines. Vous voyez la photo, déjà c'est une partie des switches, en imaginant toutes les switches de l'entreprise ou bien de la salle informatique qui contient peut-être des centaines de câbles branchés. En passant par les types logiques, un premier type le plus connu c'est le Syn-Fluoding, c'est ce qu'on va voir comme exemple. Le Syn-Fluoding, il est basé sur le protocole TCP, un protocole d'authentification beaucoup plus à base de TCP et IP, c'est le TCP 3-Way Handshake, comme le montre la figure à droite en haut. C'est un utilisateur envoie un paquet SYN pour avoir un paquet SYN à ses cas, l'acquisition de la synchronisation. Puis il accuse la synchronisation pour ouvrir une session, ou bien lancer une session entre l'utilisateur et le serveur. L'attaque Syn-Fluoding, comme le montre l'image à droite en bas, c'est l'attaquant envoie plusieurs paquets de synchronisation SYN et ne répond pas sur les paquets SYN à ses cas. Dans ce cas, le serveur va créer plusieurs, ce qu'on appelle demi ou bien semi-connexion et doit attendre la réponse sur tous les paquets SYN à ses cas envoyés aux attaquants. Cette file d'attente va occuper le serveur pendant longtemps. Lorsqu'un utilisateur normal envoie un paquet SYN, peut-être que la file sera pleine ou bien il doit attendre jusqu'à la réponse de tous les paquets, cette réponse qui n'arrivera jamais avant d'entamer sa connexion au serveur. La réponse au SYN à ses cas ne sera pas faite car l'attaquant en général utilise une ou bien l'ensemble des adresses falsifiées dont les utilisateurs n'ont pas, ou bien le système de rotation considéré, n'a pas envoyé la demande exactement pour la synchronisation. donc il ne va pas, il va automatiquement ignorer les paquets SYN à ses cas. Donc comme on a dit, un nombre important des connexions en attente bloque le serveur en empêchant des connexions normales des autres utilisateurs. Un autre type, c'est le type smurfing. Il est basé sur le protocole ICMP. Donc il consiste d'installer ce qu'on appelle un smurf. Un smurf c'est comme le fameux cartoon qu'on a vu. C'est un petit programme. Il est installé sur une ou plusieurs machines qui permet d'envoyer des paquets ping de tests de réseau via l'adresse broadcast. Ils n'ont pas une adresse principale, c'est-à-dire envoyer un seul ping vers toutes les machines du réseau ciblé. Donc un nombre important de ping avec un nombre important de réponses d'une façon continue, ne pas arrêter, va causer, comme on a dit, un encombrement de réseau par plusieurs paquets qui se déplacent qui va causer un arrêt complet, une consommation de la bande passante du réseau, alors un blocage complet du réseau. Il utilise aussi des adresses falsifiées, des fausses adresses, ou bien des adresses des machines piratées. Un autre type, c'est le type lent, qui est principalement une attaque similaire à smurf, ou bien une combinaison entre le smurf et l'attaque sinflooding. C'est de forcer le serveur ou bien une machine cible à envoyer un nombre important de paquets de synchronisation à elle-même. Et là, elle va attendre la réponse à elle-même. Donc, on imagine une machine qui synchronise avec elle-même, qui rende un sin-ac-a-l et qui essaie de répondre au paquet sin-ac-a-l par un ac-a-l. Ce qui va vraiment occuper la RAM, occuper la carte réseau et même cracher le système lui-même. L'attaque aussi fraguel, c'est une autre attaque de DOS, qui est aussi similaire à l'attaque smurfing. C'est juste, au lieu d'envoyer des paquets ping, s'il utilise le protocole UDP pour envoyer un nombre important de paquets à l'adresse broadcast. C'est-à-dire envoyer des milliers de paquets ou des millions de paquets vers l'adresse broadcast, vers toutes les machines du même réseau. L'UDP ne nécessite pas une réponse, mais le nombre d'importants de paquets UDP va causer aussi un blocage du réseau. L'attaque fraguel et l'attaque smurf, si on les compare dans un même réseau, même environnement, même configuration, l'attaque smurfing va être beaucoup plus rapide puisqu'on aura plus de, pour chaque, par exemple, 1000 ping, on aura 1000 réponses. Donc pour chaque paquet, on aura 2000 paquets correspondants. Par contre, pour fraguel, puisque c'est des paquets UDP, chaque paquet, il aura son propre paquet, un et un seul paquet, c'est le paquet UDP envoyé. Aussi, certains outils d'attaque DOS peuvent assurer, bien transférer l'attaque DOS vers des DOS. Ces outils se basent généralement sur le mode un master slave, c'est-à-dire un master, un nœud master, et un ensemble de master, et un ensemble de nœuds qui s'appellent des nœuds esclaves. Ou bien l'architecture similaire à l'architecture client-serveur, dont l'attaquant sera le serveur et les autres machines seront les clients. Donc un programme dite master permet de communiquer à plusieurs agents pour lui donner un ordre pour que ces agents lancent une attaque DOS similaire de plusieurs sources différentes. Ce qui rend vraiment l'attaque DOS difficile à détecter. Le réseau d'attaque construit par cette attaque s'appelle le réseau de zombies. Zombies, on sait tous zombies dans les films, dans les jeux, etc. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Il y a plusieurs outils qui sont connus, comme l'outil Trino, l'outil TFN, StacklDraft, et d'autres. Il y a plusieurs outils. À la fin, on peut parler sur quelques exemples connus, des attaques les plus connues qui ont causé plus de dégâts dans l'histoire des attaques DOS, qui ont été sujets de plusieurs articles, dans plusieurs sites, dans plusieurs journaux, comme l'attaque Mafia Boy en 2000, qui a été faite par un garçon de 16 ans qui a pu attaquer les serveurs de CNN, Amazon, eBay, Yahoo, et les arrêter pendant, je pense, deux à trois jours, si je me souviens bien. Il y a aussi l'attaque root DNS en 2002, qui a fait causer l'arrêt de tous les 13 DNS connus des serveurs dans le monde dans cette année 2002, comme le .com, le .org, le .net, etc. Donc ce qui a causé l'arrêt de certains millions de sites web dans le monde. Il y avait aussi l'attaque Estonia Cyber Attaque, qui a un objectif politique, un intérêt politique beaucoup plus, en avril 2007, dont tous les serveurs de gouvernement, finance et médias d'Estonie ont été arrêtés. Il y a aussi une attaque qui s'appelle Project Schallologie. C'est une attaque, en fait, il y avait deux attaques. Project Schallologie et Merai IoT Botnet, qui ont les deux été une réponse à cause d'une suppression d'une vidéo de Tom Cruise de YouTube sur l'église Scientologie. C'est une église connue. La première attaque, c'était en janvier 2008, et la deuxième, c'était en octobre 2016, qui a été, qui avait en fait le plus grand dégât avec l'arrêt des sites web, Airbnb, GitHub, Netflix, Reddit, Twitter, même Facebook pendant deux heures, je pense, et certains d'autres sites web. Il y a aussi l'opération Ababil, qui a été faite au Palestine par le groupe Hazeddin al-Qassam, en décembre, fin décembre 2012 jusqu'à janvier 2013. C'était une attaque qui a duré presque 15 jours. Donc, les banques citées ici, Bank of America, Capital One, Chase City Bank, les banques qui se situent à Tel Habib, ont été bloquées pendant presque 15 jours. Alors, en arrivant à la partie pratique, la démo pour cette attaque DOS, un exemple d'attaque, comme on a dit avant, on va tester l'attaque SYNFLOADING. Pour cela, j'ai préparé un certain environnement, qui est composé d'un réseau local entre trois machines. Ma machine physique, dont son adresse, elle est là. Donc, c'est un réseau sur l'application ou bien le logiciel VMware. Donc, j'ai une machine physique sur macOS. Je vais utiliser juste une machine client. J'ai une machine Windows 10, qui sera considérée comme la machine serveur, qui possède l'adresse 10.20.11.131. Et, je m'excuse pour ça, donc j'utilise l'application ou bien le logiciel WAMP Server, comme un serveur web qui est en ligne dans le réseau. Donc, j'ai déposé certaines petites pages HTML. Pardon. Certaines pages HTML. Voilà. Une petite page. Donc, en localhost, sur la machine serveur elle-même, ça marche. Sur ma machine physique, je peux voir que voici l'adresse. Si je fais actualiser. Donc, l'adresse est la même page web. Et, la machine d'attaque que je vais utiliser, c'est Linux tout simplement. Une machine Linux dont j'ai déposé quelques scripts que j'ai téléchargés. Donc, voici la machine, son accès au réseau. Voici l'adresse. Et, la page web, la même page web du serveur. J'utilise pour l'attaque certains scripts que j'ai téléchargés. Le premier script, c'est le script lbd.sh. C'est un script shell qui permet de tester est-ce que notre serveur possède ce qu'on appelle un équilibreur de charge. C'est une application qui joue le même rôle d'équilibreur de charge électrique, mais en termes d'équilibreur de charge de paquets, entre autres. Et, j'utilise aussi un autre script qui s'appelle SlowLoris, ou bien une application qui s'appelle SlowLoris. J'ai téléchargé les deux scripts, Python et Perl. Ce script permet d'envoyer un nombre important de paquets jusqu'à ce que le serveur crache. c'est des paquets aléatoires sur un protocole TCP et qui permet, c'est-à-dire dans un laps de temps qui est aléatoire. Très bien, donc on peut commencer l'attaque par le terminal en vérifiant si je suis connecté en réseau, pardon. Je vais connecter, je possède aussi mon adresse. Très bien, donc la première étape, c'est de vérifier si notre serveur possède un load balancer. Donc, je vais exécuter le script en mode administrateur. Je vais attendre. Il va vérifier est-ce qu'il y a un récupère de charge de DNS. Donc, il est en train de contacter NodeFound. Il a trouvé qu'il y a un serveur Apache de version 2.4 qui ne possède pas un load balancer. Puis, il teste un load balancer sur le protocole HTTP, un équilibreur de charge sur le protocole HTTP, NodeFound. Donc, il dit que ce serveur-là does not use load balancing. Il n'utilise pas un équilibreur de charge. Dans ce cas, je peux lancer n'importe script de ces deux. Je vais lancer celle du Perl. On se donne l'os.pl moins DNS 231.3 Je vais faire une adactose sur le DNS. Je vais annoncer, pardon. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Je vais utiliser le script piéton pour ça. Voilà. L'attaque a commencé. Il va envoyer pratiquement sending keep live haters socket count 150 socket. On l'entend d'un peu de temps. Il continue à envoyer 150 socket. chaque 150 socket, il fait un counting. Entre temps, on peut retester le serveur. Il va en fait tourner sans arrêt. Jusqu'à dire que ma réponse, ou bien le serveur ne répond pas, ou bien le serveur time out. Il continue toujours son attaque comme vous voyez ici et le serveur ici, le client ne répond pas. C'est ça l'idée de attaque scene flooding. Même au niveau local, si je vais faire. Même au niveau local, ça va tourner. Comme vous voyez, la machine Windows fonctionne normal. Toutes les machines fonctionnent normales, sauf que le serveur WAMP lui-même qui a tombé en panne. Parce qu'il est occupé par un nombre important de paquets envoyés. Donc, comme vous voyez ici, il se tourne encore jusqu'à dire que le serveur ne répond pas, ou bien time out. Si le serveur répond très long, ou quelque chose pareil. Donc, c'était le tout. Si on attaque DOS et DDoS, DDoS, on peut lancer le même programme dans un script, dans un script qui peut être contact, ou bien créer un autre script qui contacte d'autres machines, pour copier le même script et le lancer à distance. Donc, c'était le tout, comme j'ai dit, sur l'attaque DOS et DDoS, avec un démon et tout. Je vous vois dans d'autres vidéos, la prochaine vidéo, pardon, en ce qui concerne l'attaque spoofing. Je vous remercie pour votre écoute et salam alim.